Les équipes SOS Enfant travaillent en fait en trois temps. Le premier temps, c'est de recevoir toute personne inquiète ou suspectant une situation de maltraitance chez un enfant. Toute personne peut venir s'adresser et demander ce qu'elle est capable de faire, comment elle peut venir en aide à l'enfant et réfléchir avec des professionnels à est-ce qu'elle a bien appréhendé qu'il s'agissait d'une maltraitance, est-ce qu'on est simplement dans une situation qu'elle a observée de façon inopinée mais qui ne se reproduit pas régulièrement. Donc c'est une période d'analyse de la demande pour essayer d'évaluer de quoi il s'agit et quel type d'intervention est nécessaire. Parfois, une grand-mère peut venir trouver une équipe SOS Enfant en expliquant ce qu'elle a observé de la relation entre son beau-fils et ses petits-enfants. Elle est inquiète mais elle ne sait pas si elle doit entreprendre une démarche, si elle doit en parler avec sa fille. Être simplement orientée dans « j'ai observé ça, je ne suis pas bien avec ce que j'ai observé, mais je ne sais pas comment réagir ». Ça, c'est la première étape. La seconde étape qui parfois renvoie la personne qui vient demander ce conseil vers le milieu familial ou son milieu professionnel avec un moment de réflexion qui lui permet de poursuivre la relation avec, soit professionnel, soit privé, avec les personnes concernées. La seconde étape, c'est l'étape du bilan pluridisciplinaire, c'est l'évaluation de la situation. L'enfant, à ce moment-là, est vraiment le centre de la préoccupation de l'équipe SOS et si on prend une image cinématographique, on est vraiment dans l'idée que l'équipe zoome d'abord sur l'enfant. De quoi l'enfant souffre-t-il ? Est-ce que la souffrance que sa situation familiale engendre perturbe son développement et compromet son épanouissement personnel, l'épanouissement de ses capacités cognitives et son épanouissement psychique ? Ou bien, ça c'est la première évaluation, puis après on décale un peu et on ouvre le champ et on voit un peu la famille, en quoi la famille est positive dans sa relation à l'enfant, quelle richesse a-t-elle, mais aussi quelles sont ses carences, en quoi est-elle éventuellement maltraitante à l'égard de l'enfant et quelles sont les ressources qu'elle a pour pouvoir modifier la situation. Et alors, après, on élargit encore le champ sur toutes les ressources extra-familiales. En quoi est-ce que la famille est accompagnée déjà par certains services ? Quelles sont les aides déjà mises en place ? Pourquoi ces aides ne fonctionnent-elles pas ? Ou fonctionnent-elles bien, mais elles ne suffisent pas à la famille ? Et toute cette étape d'évaluation, d'abord centrée sur l'enfant et puis s'élargissant sur quelles sont les ressources de l'enfant autour de lui, mais quels sont aussi les facteurs de risque qu'il a autour de lui. Une fois que cette évaluation, ce bilan est fait, on passe à la troisième étape qui est alors la troisième partie de la mission qui serait les propositions thérapeutiques. Ces propositions thérapeutiques peuvent être remplies soit par l'équipe SOS Enfant, soit par les partenaires qui gravitaient déjà auprès de la famille, soit par d'autres partenaires auxquels peuvent être associés, entre autres, les services de l'aide à la jeunesse. S'il y a un abus, est-ce que les équipes SOS Enfant préviennent systématiquement les autorités judiciaires ? Les équipes SOS Enfant analysent d'abord la demande de celui qui vient trouver l'équipe, donc la personne qui est inquiète pour l'enfant, ou l'enfant lui-même lorsqu'il est en âge de pouvoir énoncer lui-même sa maltraitance et se présenter lui-même au service SOS Enfant. On va d'abord analyser la demande. De quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit d'un abus sexuel réel, qui est quand même un terme très générique et qui recouvre énormément de choses ? On peut avoir des comportements indécents, on peut avoir un vécu de l'enfant qui est un vécu abusif ou un vécu d'intrusion, mais qui n'est pas forcément un abus sexuel. On peut avoir des comportements qui vont de l'attouchement au viol. On a tout un panel de comportements qui sont repris sous le terme d'abus sexuels. Donc ça, ça détermine aussi le positionnement de l'équipe et le recours aux autorités judiciaires. Mais ce qui va primer d'abord, c'est l'intérêt de l'enfant. Est-ce que l'enfant va pouvoir être protégé ? Qui va le protéger ? Et quelle est la certitude qu'il sera bien protégé de son agresseur ? Ça, c'est les questions que les équipes se posent. En sachant que dans un premier temps, les équipes travaillent dans la confidentialité, mais bien sûr aussi dans la loi. Et donc tout le temps, comme tout professionnel de la relation d'aide, va se poser chaque fois la question de est-ce qu'il faut en référer au monde judiciaire parce que la protection de l'enfant l'exige ou est-ce qu'on est dans une situation où on peut prendre le temps de travailler avec la famille et de comprendre ce qui est en train de se jouer et à quoi a-t-on vraiment à faire ? Est-ce qu'on est bien dans une situation d'abus sexuels ou de suspicion d'abus sexuels vécu par un des deux parents, entre autres par exemple dans les situations de séparation de couple ? Merci. 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 Merci.